Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kayos, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture rétro, comme j'allais dire, comme tous les vendredis, mais en fait ça fait très longtemps finalement qu'on n'aura plus fait d'ouverture rétro. Donc voilà, c'est le retour de l'ouverture rétro, je ne vais pas vous mentir sincèrement, je ne sais pas en fait quel booster choisir, donc du coup on va se la faire en mode aléatoire, donc on aura le choix entre de l'indomptable ici avec Voltali, voilà donc ça c'est un petit coucou à Pyro, coucou Pyro, voilà donc un petit indomptable avec Voltali, un déchaînement avec le superbe Entei, il est magnifique, un booster platine de base avec Palkia, voilà c'est ça avec Palkia, et un vainqueur suprême avec Absol. Alors en fait, on va se faire ça en mode vraiment aléatoire, promis parce que j'ai essayé un peu tout à l'heure, c'est juste impossible, il faut faire tourner ça là, parce qu'en fait je n'ai pas trouvé autre chose. Malheureusement je n'ai pas trouvé autre chose, on aurait pu prendre la roue ou n'importe, mais bon finalement, voilà, j'ai voulu essayer vraiment bien en live avec vous, et en fait c'est très compliqué de faire tourner ce crayon, c'est vraiment très compliqué. Donc en fait on va ouvrir le booster où la mine, enfin là où la mine le désignera en fait, voilà, le booster qui sera désigné par la mine, c'est celui-là qu'on va ouvrir. Voilà, donc juste avant de continuer, donc on va essayer, donc je vous montre, c'est un vrai bordel, c'est une horreur parce qu'en plus je n'ai pas beaucoup de place. Donc voilà, donc le but ce serait de le faire tourner, vous voyez, ce serait de le faire tourner, mais, alors, attendez, parce que franchement j'ai pas de place. Ok, bon, voilà, allez, c'est parti, allez on est parti, on essaye, on tente, du premier coup ce serait cool, ça va pas tourner beaucoup mais c'est pas grave. Ok, eh ben au moins ça aura bien tourné, j'ai pas eu de soucis, et du coup on va se faire pouf ! Un platine vainqueur suprême, c'est une série que j'adore, donc franchement, on va pas s'en plaindre. Donc du coup on va enlever le platine de base, voilà, donc le platine de base qui est super beau, bon on le fera, il n'y a pas de soucis. Hop, on va l'enlever, le déchaînement avec Entei qui est magnifique également, regardez-moi ça, c'est la fourrure de ce petit jeu, j'adore, franchement j'adore. Et du coup, pas de indomptable avec Voltali non plus, voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est le destin qui aura choisi vainqueur suprême, donc nous verrons bien. Donc un superbe booster, franchement, platine, vainqueur suprême, enfin platine mais surtout vainqueur suprême en fait. Ils sont juste énormes, voilà, j'adore ces boosters là, ils sont tous super beaux. Donc pour ceux qui veulent lire à l'arrière, pouf, voici, voilou, voilà, voilà. Donc du coup, bah les amis, écoutez, on va s'ouvrir ça pour terminer la semaine, hop, on va zoomer, voilà, on va bien zoomer, on va prendre notre temps, même si on commence à connaître les cartes de vainqueur suprême, vous le savez. Hier, c'était une vraie folie, je ne suis vraiment pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le cas. C'était juste dingue hier, franchement c'était, pfff, c'était énormissime. Donc, bah les amis, on est parti. En attendant d'ouvrir ça, j'en profite juste pour vous dire que demain, du coup, c'est le retour du On vous fait plaisir, je ne pense pas qu'il y aura deux vidéos, je ne suis vraiment pas certain. Tout va vraiment dépendre en fait. Peut-être qu'on vous fera déjà les Pokébox, les Pokébox de Noël, le Marchado au Nécrozma. Peut-être qu'on vous les fera, peut-être qu'on attend encore, on ne sait pas, franchement, on ne sait pas vraiment. Donc, nous verrons bien, n'est-ce pas, c'est Advienne que pourra, tout ça, tout ça. Donc, hop, on va sortir tout ça. Non, bon, on va l'ouvrir un peu plus, tant pis. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, du coup, demain, c'est le retour de On vous fait plaisir. Bonjour, toi ! Donc, ce sera le retour du On vous fait plaisir, pardon. Avec très certainement un Booster Custom My Booster pour demain. Voilà, très certainement. Donc, du coup, il n'y a pas de code, comme vous le voyez. Hop, 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 hop. Et ce sera un Booster Custom My Booster, donc My Boost au choix. Voici, voilou ! Eh bien, c'est parti. C'est parti, les amis. On va essayer de faire également bien plus court que hier. Parce que finalement, hier, bon, ben voilà, les 40 minutes, ce n'était pas forcément prévu. Mais bon, c'était tellement la folie. Oh là là ! Bon, c'est parti ! Avec un petit gros drive. Je ne suis pas certain qu'il soit très 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 petit, mais voilà, on va faire ça comme ça. Donc, un gros drive avec collision et tornade. Bon. Ouais, je n'ai pas grand chose à dire dessus, en fait. Parce que je n'aime pas spécialement le Pokémon. Sans compter qu'en plus, il ne doit pas être super aimé. Alors, attendez, il faut que je la refasse. À l'époque, parce que je pense que, voilà, les cartes platines de sûr, on ne peut plus les utiliser dans les tournois, tout ça, tout ça. Mais alors, cette carte-là ne devait vraiment pas être beaucoup jouée. Parce que beaucoup d'énergie pour pas de talent, pour pas d'effets spéciaux. Ouais, je ne pense pas que... Bon. Donc, un petit gros drive. Un étourvol. Celle-ci, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette carte. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. J'aime bien cette carte. Surtout, la prestance. Enfin, ce n'est même pas une prestance. Plus la position du Pokémon. Il est en train de voler. Il est tout content et tout. Voilà. Et puis, il a quand même plus de gueule que le petit étourmi. On enchaîne avec un Roserad. Dans son champ de fleurs. Alors, celle-ci, je ne suis pas sûr qu'on soit tombé beaucoup de fois dessus ensemble, les amis, en vidéo. Je ne suis vraiment pas certain. Je me demande même si ce n'est pas la première fois qu'on l'a eu en vidéo, celle-ci. Ouais. Bon, en tout cas, elle est bien choupette. Donc, derrière, c'est le petit Bulbizarre qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, tac. Non, elle est quand même... Franchement, dans la carte, c'est quand même joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Je vais encore passer pour je ne sais pas quoi. Mais moi, j'aime bien. Donc, c'est un Pokémon Bouquet. Voilà. C'est un petit Pokémon Bouquet. Ok. Donc, un Bulbizarre. Un Bulbizarre. Un Bulbizarre. J'adore Bulbizarre. J'adore Bulbizarre. J'adore Herbizarre. Je déteste Florizarre. Cherchez l'erreur. Ouais. Franchement, j'adore. J'adore. L'illustration est super belle. Ah d'accord. Eh bien, on aura eu le petit Etourmi. Avec un style, franchement, super beau. Vraiment super beau parce que ça change. C'est pas une... Voilà. On dirait pas que c'est une simple illustration. Ça veut vraiment se rapprocher du côté photo. Surtout avec le décor, en fait. Là, c'est clairement le décor qui fait que. Donc, ouais. Franchement, ça en jette. Ça en jette pas mal. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien quand ça change. Voilà. J'aime bien. Le Corion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. même ni cette carte, d'ailleurs. Enfin, surtout ce Pokémon, en fait. Donc, le Corion, tranquillement, en train de se déplacer. Je crois que c'est une ville à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Non, c'est même pas une ville. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Bah si, on dirait une ville. Bon, bref. C'est compliqué à voir. Le petit Macro. Oui, c'est bon. Merci, petit Macro. Ah bah du coup, on va enchaîner. Mais j'aime bien cette carte aussi. En fait, il y a beaucoup de cartes que j'aime bien. C'est comme cette sablette. Voilà. Elle est toute simple. Elle est franchement... Voilà. Elle est vraiment toute simple. Mais qu'est-ce que je la trouve mignonne ? Après, il faut aussi dire... Voilà. On va dire que, franchement, mes sentiments sont un peu faussés. Vu que, forcément, sablette. Première génération. Voilà. J'ai grandi avec. Donc, forcément, moi, c'est un kiff. Voilà. Les Pokémon de la première génération, je les adore. Ok. On est encore bon. Donc, un petit Kenotaur. Un petit Kenotaur. Bon, alors celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Même s'il est tout content, le petit, là. Mais c'est peut-être celle que j'aime le moins de l'ouverture. Ah, elle a un petit pet, là-haut. Bon, bah, tant pis. Derrière, du coup, on aura la 76. Faut pas me demander ce que c'est. Un petit Posi-Pi ! Alors, Posi-Pi, j'aime bien. Mais pas en pâte à modeler. Bon. Donc, un petit Posi-Pi en reverse. Qui est belle. Franchement, qui est très jolie. Ouh. J'adore. Et du coup, bah, les amis, on va déjà terminer cette ouverture. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant ? Bon. Mais vu la vidéo d'hier, de toute façon, on ne pourra pas s'en plaindre. Vu les pioches qu'on a en général dans Vainqueur Suprême, on ne pourra pas s'en plaindre non plus. Parce que sincèrement, voilà, en général, elles sont pas mal. Donc, voilà, le display, on va dire qu'il aura bien payé jusqu'à présent. Donc, voilà, certainement, hein, bon. Ok, oui, d'accord. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Voilà. Donc, on va terminer avec la 46. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Les motifs sur leur fourrure. Ah, bon, bah, sont propres à chaque Spinda. Donc, je présume... Bah, je présume, donc, que c'est Spinda, forcément. Ah, bon ? Parce que... Ah, parce que ça, c'est une rare. D'accord. Ok. Donc, en fait, Spinda est en rare. Donc, là, je viens d'en apprendre une bien bonne. Ouais. Ah, bah, alors, ça, je n'aurais pas cru. Euh... Toutou ! Bah, écoutez, je viens même d'apprendre quelque chose. Comme quoi. Donc, on terminera cette ouverture avec un petit Spinda en rare. Ça aurait pu être mieux, mais franchement, on s'en fout. Donc, ce que le kiff, c'est vraiment ouvrir ces boosters. Donc, voilà, ça, c'est... Ça, c'est génial. Voilà, les boosters sont un peu plus anciens. Voilà, c'est différent. Et en même temps, nous, ça nous permet aussi de les découvrir beaucoup plus avec vous. Puisque, comme dit, voilà, vous savez qu'on a repris Pokémon il y a un an. Et le dernier booster que j'ai personnellement ouvert, c'était un booster... Euh... Un booster roquette. J'avais ouvert du set de base, du jungle, du fossile et du roquette. Voilà, moi, j'avais arrêté un roquette. Bien malheureusement. Donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup de choses à rattraper. On espère faire tout ça avec vous. Euh... Voilà, parce que c'est un kiff, en fait, de vous embêter tous les jours. Voilà, on adore. On adore vraiment, vraiment beaucoup. Donc, du coup, les amis, juste avant... Euh... Avant que je vous libère pour terminer cette semaine. Euh... Donc, on va rappeler que demain, du coup, il y aura le... On vous fait plaisir sur... Euh... Bah voilà, bah... On vous fait plaisir sur un petit coffret My Boost. Donc, ce sera à nouveau un chelours, un tocorico ou un écaïzer. Euh... Voilà, ce sera au choix du gagnant. Il n'y aura que 10 participants demain. Il n'y en aura que 10, vu que c'est les... On vous fait plaisir. Voilà, on reprend le système habituel. Euh... Ne cherchez pas encore les nombres. Il n'y en a pas eu dans les vidéos. Il n'y en aura pas. Mais alors, demain... Voilà, demain dans la vidéo, je vous expliquerai comment ça va se passer. Il y aura des nombres, mais pas en vidéo. Euh... Vous voyez ? C'est... Voilà, ça va être quelque chose, donc, de différent. Euh... Mais on verra bien. Ça peut être pas mal, on ne sait jamais. Et puis, comme d'habitude, ben, les 10 premiers, ben, forcément, ils seront qualifiés pour le tirage au sort. N'oubliez pas également, je ne pense pas que ce soit demain, mais très certainement dimanche, il y aura le résultat pour le... Euh... Et puis, voilà. Ben, écoutez. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse quelques hypothétiques surprises pour ce week-end. Je ne vais pas tout vous dire. On espère pouvoir faire quelques petites vidéos. Euh... Mais là encore, c'est vraiment pas sûr. Donc, on verra comment ça va se passer. Et puis, ben, voilà. Donc, du coup, ben, les amis, vidéo terminée. J'espère quand même que la vidéo et l'ouverture vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour toujours plus de vidéos et de contenu. Wouhou ! C'est marrant. C'est marrant, les zooms, quand même. Tout, 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 tout. Pardon. Et du coup, euh... Et je ne sais plus. Bref. Donc, du coup, ben, les amis, j'espère que la semaine s'est super bien passée pour vous. Profitez de votre week-end qui débarque. Reposez-vous. En plus, c'est bientôt la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. Profitez encore. Respirez un grand coup avant le retour aux affaires, comme on dit. Et puis, tout se passera bien. Vous n'inquiétez pas. Donc, ben, du coup, les amis, moi, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Reposez-vous. Tout ça, tout ça. Éclatez-vous bien, mais pas trop. N'est-ce pas ? Hein ? Voilà. C'est quand même le week-end. Donc, il faut s'éclater, mais pas trop. Et surtout, n'oubliez jamais de profiter à fond de votre passion. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada